Sans connaissance, tu ne pourras jamais savoir quels sont les accros que tu dois mettre en toi pour atteindre tes objectifs. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Junant Tanchi. Aujourd'hui, on va parler avec un entrepreneur à succès qui a des gros projets. C'est vraiment quelqu'un qui, chaque fois que je le vois, il passe toujours un palier supérieur. Donc, on va voir ça avec son histoire. Je sais que vous aimez le fort, vous êtes friands, les gars, des histoires, des interviews successfulls. Donc, voilà, je vous en donne. Donc, salut François, comment ça va ? Très bien, merci Jonathan pour cet entretien, ça va être top. Écoute, ça fait toujours plaisir de te voir sur la chaîne. François a déjà venu plusieurs fois. Et du coup, vas-y, en fait, présente-toi. Présente-toi un petit peu comment tu as commencé, comment tu as commencé dans le business et tes produits où tu en es et tes projets actuels. Ouais, on va essayer de faire court parce que sinon, on va partir sur un storytelling qui va durer trois heures, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, la mer sur le cours. Je suis François, j'ai 29 ans. J'habite à Montpellier, donc je suis investisseur, entrepreneur et startupeur. Et pour les intimes, je suis conférencier, auteur et formateur. Pour vous raconter un petit peu mon histoire, donc ça va faire à peu près une dizaine d'années. Oui, je crois que ça va faire 10, 11 ans que je me suis lancé à mes 18 ans. Donc, j'en ai 29, c'est exactement ça. Je me suis lancé plus ou moins dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. J'ai plus un profil d'investisseur de base où je me suis lancé d'abord, pour moi en premier bien évidemment, pour améliorer ma vie, pour améliorer ma future vie et surtout dans l'objectif de pouvoir faire les projets que je voulais absolument, qui me tenaient à cœur. Je voulais avoir une sécurité et pouvoir lancer, prendre des risques. Et même au pire des cas, si mes projets futurs allaient se casser la gueule, j'avais toujours mes investissements. Des choses assez classiques, l'immobilier, la bourse, la plupart des gens commencent par ça. Et après, des choses beaucoup plus alternatives. J'ai fait pas mal de contenu là-dessus. Et ensuite, c'est là qu'intervient, parce que pour moi, tout est lié. On ne peut pas faire juste investisseur ou juste entrepreneur. Je pense qu'un entrepreneur, au bout d'un moment, il doit aussi apprendre à investir. Et un investisseur, dans un sens, c'est quelqu'un qui entreprend. Et donc, je suis tombé, on va dire, dans le milieu des startups vers 22, 23 ans. Là, d'ailleurs, toi, pour le coup, tu dois connaître aussi, mais j'habitais aux États-Unis. Et forcément, là-bas, ils sont un peu plus en avance que sur le reste du monde. Et j'ai appris là-bas des choses que je ne savais pas du tout. Je suis tombé dans un milieu très particulier. Et j'ai appris des nouvelles choses, en fait, qui, pour moi, étaient inconnues. Comme, par exemple, la thématique de la blockchain, qui était encore très, très peu connue, le monde des cryptos. Et je suis tombé là-dedans vers mes 22, 23 ans. Et j'ai lancé plusieurs entreprises, plusieurs startups à ce moment-là, tout en parallèle, continuer mes investissements à titre personnel. Donc, ce qui fait que là, on va en reparler, j'espère. Mais on lance aussi un nouveau projet de mon côté qui lie un peu toutes mes passions, tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire à la fois le côté entrepreneuriat, le côté crypto et le fait de lier l'investissement à l'entrepreneuriat avec une vraie vision, d'ailleurs, du futur de l'économie. Ok, c'est énorme. Mais du coup, alors, comment tu as commencé ? Parce qu'il y a des gens qui ne font commenter, ils ne sont rien fait. Et là, tu as dit que tu sortes, tu oses, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu fais pour pouvoir vivre aujourd'hui ? Quels sont tes investissements ? De quoi tu as investi ? Alors, en fait, j'ai investi dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines qui n'ont rien à voir. Parce que pour moi, c'est important déjà d'un point de vue, ce qu'on dit très souvent, de diversification. C'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais ce qui est vrai. Et en plus, pour toujours me dire que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours quelque chose qui va bien marcher, d'autres moins bien. Et on s'en rend très bien compte en 2020. Ceux qui n'ont fait qu'une seule chose et qu'effectivement, ce n'était pas le bon timing, c'est très compliqué pour eux. Il y a toujours des gagnants et des perdants dans des phases très difficiles comme on est en train de vivre. Mais dans l'objectif, c'était de vraiment avoir, on va dire, une vision très particulière de l'investissement. C'est-à-dire que je voulais systématiquement, j'étais un peu obsédé par ça, d'investir dans des choses de valeur, qui allaient prendre de la valeur. Alors, tu vas dire, oui, ça me semble évident. Mais non, c'est-à-dire que là, beaucoup de gens investissent déjà sans savoir ce qu'il y a derrière. Et surtout, en écoutant le banquier, en écoutant ce qu'on dit à la télé, en écoutant même ce qui se trouve sur Internet. Mais on va tomber très facilement dans ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire investir sur des actifs ou sur des choses qui, en fait, dans la vraie vie, ne représentent rien ou qui n'ont véritablement pas de valeur. Alors, en gros, aujourd'hui, on le voit avec les marchés financiers, la bourse, c'est complètement décorrélé de l'économie. C'est-à-dire qu'on a une économie qui se casse la gueule, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et pourtant, on a la bourse qui explose et qui a des records historiques. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et ça, c'était une chose que je ne voulais surtout pas dans laquelle tomber. Et j'ai investi, c'est pour ça que je suis aussi un peu tombé dans des placements ou des investissements assez alternatifs, voire très alternatifs et exotiques. Je ne vais pas te donner d'exemple, mais je sais que dans tous les cas, c'est quelque chose qui va prendre de la valeur et qui représente quelque chose dans la vraie vie. Dans tous les cas, je pourrais même l'utiliser par moi-même ou derrière, essayer de l'optimiser. Mais ne jamais tomber dans la financiarisation pure et dure, ce qui est un peu le grand mal du XXIe siècle. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as pas par des investissements alternatifs ? Parce que du coup, tu es super technique. Et en gros, qu'est-ce que tu as fait ? Et du coup, ça permet de rapporter des revenus qui permettent de pouvoir vivre. Alors, évidemment, le plus classique et qui rentre dans mes critères, de vraies choses qui représentent de la valeur dans la vraie vie, c'est l'immobilier. Ça, c'est le plus traditionnel. Mais quoi qu'il arrive, on aura ce toit au-dessus de la tête. On peut même l'utiliser par nous-mêmes. Si on imagine qu'il y a quelque chose de vraiment très grave qui arrive, et ça représente quelque chose. Donc, ça ne peut jamais atteindre zéro. Ça, c'est, on va dire, le domaine classique. Donc, forcément, j'ai commencé par faire de l'immobilier à titre personnel, à investir d'abord en nom propre, puis en société. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Après, pour te donner d'autres exemples de choses qui répondent à mes critères, on va dire, ça peut être, je préfère investir grandement dans une startup, par exemple, dans du private equity. Private equity, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est investir dans une entreprise non cotée, qui n'est pas cotée en bourse ou qui vient de se lancer, voilà, c'est une idée sur le papier où il y a juste un produit, et on va investir là-dessus. Donc, ça, c'est quand tu donnes ton argent là-dedans, ça va véritablement dans l'économie réelle. En fait, tu vas aider les porteurs de projets, tu vas payer les salaires des développeurs, enfin bref, alors que si tu investis sur une action, je ne sais pas si les gens le savent, mais quand tu achètes une action, l'argent, elle ne va nulle part. L'argent, il ne va pas aux travailleurs, il ne va pas aux salariés de la boîte, il ne va nulle part, en fait. C'est juste des marchés financiers virtualisés, et ça ne représente rien dans la vraie vie. Et après, pour dire d'autres exemples de très alternatifs, du coup, voire exotiques, moi, j'ai fait des placements dans des chevaux, dans du vin, dans le dollar. Donc là, c'est vraiment quelque chose de palpable. Si demain, c'est l'effondrement total, j'aurais toujours du vin à boire, mes œuvres d'art qui seront là, j'aurais toujours mon cheval. Donc c'est vraiment quelque chose de valeur. Et dans tous les cas, normalement, c'est des choses qui prennent de la valeur au fil des mois, au fil des années, dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a une crise financière, économique, sanitaire, les gens se roulent là-dessus, et dans tous les cas, ça représente quelque chose. D'accord. Donc en gros, toi, aujourd'hui, tu vis uniquement d'investissement un peu par rapport à tous les critères que je viens de citer. C'est des choses qui prennent de la valeur constamment. Oui, oui. Et puis, bon, c'est un peu le système qui fait que c'est comme ça. C'est sûr que quand on va voir son banquier, déjà, il faut savoir que son banquier, avant tout, c'est un commercial, il va prendre sa com' sur ce qu'il va vendre. Et il n'est pas forcément là pour ton bien à toi personnel. C'est sûr que même les gestionnaires de patrimoine, on va dire classiques, ils ne vont pas forcément te donner accès à ce genre d'informations. Ils vont te placer sur certaines choses, sur certaines assurances-vie, assurances-vie qui, elle, va investir sur les marchés financiers des grosses entreprises et des gros industriels. Donc, on retombe dans ce que je disais tout à l'heure, la financiarisation de l'économie. Et à l'inverse, ce genre de placement, ça peut prendre beaucoup plus de valeur. Et dans tous les cas, ça en prend. Donc là, pour te répondre directement, oui, du coup, j'en vis. Il faut enfin, en fait, un savant mélange entre des placements qui vont te générer des revenus récurrents à l'immobilier, voilà, des loyers, ça, c'est du récurrent. Et ensuite, ce récurrent va te permettre d'aller chercher d'autres placements type où on va chercher de la plus-value. Où ce n'est pas grave de ne pas avoir des revenus tous les mois, même toutes les années, mais si tu fais un x5, un x10 sur 2, 3 ans, 5 ans, eh bien, le jeu en vaut la chandelle. Donc, un savant mélange entre du placement récurrent sécuritaire et quelque chose qui peut t'amener une grosse plus-value tout en injectant, en fait, ton cash dans l'économie réelle, ce qui est très important pour moi. D'accord. En gros, donc, en fait, ce que toi, tu conseilles par rapport à ton expérience à un moment que tu investis, en gros, il faudrait déjà partir sur un truc solide, par exemple, comme quelque chose de récurrent qui te permet de pouvoir vivre, au moins, on va te prendre la tête sur comment tu vas vivre demain, un truc récurrent comme l'immobilier. et après, directement, partir sur l'économie réelle, ce que tu veux dire, c'est investir dans des startups, des choses comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, c'est même très simple, même quelqu'un qui ne connaît rien, il comprend très facilement qu'investir, même que ce soit une startup ou un cheval, je reprends souvent l'exemple, et que tu as ton retour sur investissement dans 3 ans, dans 5 ans, tu ne peux pas en vivre. Donc, pendant ces 3-5 ans, il faut bien que tu te nourrisses, il faut bien que tu payes ton loyer. Donc, ça vient dans un second temps pour moi. Alors qu'à l'inverse, quelque chose qui va te permettre de créer un vrai patrimoine, non seulement en plus, c'est beaucoup plus sécuritaire parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas perdre, et en plus, ça va t'apporter des revenus récurrents. Il n'y a pas que l'IMO, mais c'est sûr que quand même, je pense que n'importe quel investisseur digne de ce nom tombe un jour ou l'autre dans l'immobilier. Mais l'immobilier, ça va te permettre, voilà, de vivre tous les jours, et normalement, si tu fais bien les choses, même d'avoir un petit peu plus que ce que tu as besoin pour vivre tous les jours, et à ce moment-là, dans aller chercher plutôt une grosse plus-value. En général, c'est comme ça que ça se passe, et en plus, tu peux te prendre un petit peu plus de risques parce que tu as déjà ce qui a été mis en place et tu peux perdre cet argent en essayant d'aller chercher avec une stratégie, cette fois-ci, d'aller chercher un gain plus important, mais sur du moyen long terme, sur quelque chose que tu n'as pas besoin d'en vivre pour acheter ce que tu dois faire tous les jours pour la vie, tous les jours. Et du coup, je sais que tu as des grosses notions au niveau de la crypto-monnaie. Alors, du coup, la crypto-monnaie, où est-ce que ça se situe par rapport à ton raisonnement ? Alors, la crypto-monnaie, là aussi, c'est une très bonne question. Il faut toujours mettre les points sur le i. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire ce qu'on appelle du trading. Ça, c'est une activité professionnelle et le trading, on peut se tirer des revenus. On peut tout simplement vivre du trading. Tous les mois, on va avoir certains gains, mais ce n'est pas forcément là que je veux venir. C'est par contre de l'investissement ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale où on va regarder les projets qui sont très bien sur le papier, avec une très bonne équipe, avec un projet de fou, avec une vraie vision. Pour moi, le marché des cryptos, c'est quasiment la même chose qu'investir dans des startups. Parce que la plupart des gens, elles ne savent pas que les crypto-monnaies, en fait, ce ne sont pas des monnaies. C'est derrière, c'est des cryptos actifs et derrière, il y a une équipe, il y a un projet, il y a une vision et on va investir dessus en se disant ok, le projet est très, très, très bien. Moi, ça me parle, j'ai des appétences sur ce domaine, je vais investir dessus sur un an, deux ans, trois ans. Donc, l'avantage, on va dire le très gros avantage du marché des cryptos, c'est qu'il y a une grosse volatilité, c'est un marché qui est encore petit, donc du moment où il y a de la capitalisation qui arrive sur le marché, que ce soit des gros investisseurs ou des institutionnels, ce qui fait que ça fait augmenter drastiquement ce marché et ça va très vite, ça va très vite et on a moins besoin d'attendre, j'essaye d'utiliser des mots simples, pour avoir des gros retours sur investissement, c'est-à-dire qu'on peut toujours être en mode passif, pas forcément aller chercher du trading, c'est 99% des gens, ils ne veulent pas faire de trading, ils veulent se placer d'une façon plus ou moins passive et en attendant, un an, deux ans, trois ans, en partant du postulat, bien évidemment, ce n'est pas un conseil financier, que c'est un marché dans lequel on croit et qui devrait prendre de la valeur par rapport à ce qu'on pense. donc à ce moment-là, évidemment, on ne fait jamais un all-in sur un investissement, c'est-à-dire qu'on ne met jamais tout son argent, là on parle crypto mais on ne met pas tout son argent en bourse, on ne met pas tout son argent même dans l'immobilier et on met une certaine proportion de son patrimoine dans lequel on peut perdre et à ce moment-là, on peut aller chercher des gains, évidemment, c'est la même logique que du private equity qu'investir dans des startups, pareil. D'accord, donc pour toi déjà, par exemple, il faudrait se renseigner un peu sur le projet de la crypto dans laquelle on veut investir. Bah ouais, en fait, tu vois, si tu regardes même sur les sites en question, tu vas te rendre compte qu'il y a des milliers de cryptos. Mais pourquoi il y a des milliers de cryptos, tu n'en as pas besoin, des milliers, est-ce que c'est tous le même qui essaye de copier le Bitcoin ou Ethereum ? Non, en fait, c'est parce que derrière, chacun a un projet bien particulier et normalement, en tant que bon investisseur, il faut regarder, on ne va pas mettre son argent un peu au hasard parce qu'il y a un machin sur YouTube qui a dit que c'était pas mal ou parce que celui-là, il a l'air pas cher, je vais me l'acheter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il faut analyser un minimum qu'il y a derrière mais c'est même le plus important qu'il y a derrière parce que tu peux, comme je le dis souvent, tu peux avoir une équipe du tonnerre avec un projet moyen, il ira beaucoup plus loin qu'un projet qui a l'air ouf mais avec des quiches derrière. Ça ira pas très très loin. Donc, qui sont les gens qui le lancent, quel est leur CV, quelle est leur expertise et ensuite, évidemment, quel est le projet, est-ce qu'il y a de la concurrence, quelle est la vision, quelle est leur stratégie, marketing, technique, tout ça fait que c'est un projet, c'est une entreprise, c'est une société avec des gens qui travaillent et on peut investir indirectement sur eux via un cryptoactif, un token, ce qu'on appelle un token en français, c'est un jeton et on va placer son argent du coup sur la blockchain via ce token qui en fait représente cette société. Ok, ok. Donc là, on voit vraiment que tu es vraiment à 8h au niveau de l'investissement. Donc, merci de partager tous tes conseils avec la communauté. Donc, du coup, je sais que là, tu te lances sur un nouveau projet. Est-ce que tu peux en parler un peu ? On lance notre projet qui s'appelle Lord Token. Donc, Lord Token, c'est une plateforme européenne qui permet l'échange de crypto-monnaies et de tokens avec un accompagnement haut de gamme. C'est-à-dire que c'est un accompagnement humain premium plus des services en interne d'investissement qu'on retrouve nulle part ailleurs. Alors, je dis nous parce que je ne suis pas tout seul ici. Je suis avec un ami entrepreneur, serial investisseur aussi qui s'appelle Nicolas et à l'origine du projet, c'est une rencontre en fait, on va dire, entre deux entrepreneurs qui avaient la même passion commune qui était la crypto. On s'est dit qu'est-ce qui n'allait pas, sur quoi on voulait aller, on va pouvoir en discuter aussi de pourquoi on lance ce projet vis-à-vis de la concurrence. Mais ici, Lord Token, c'est vraiment la réflexion autour de l'avenir de notre système monétaire vis-à-vis de qu'est-ce que ça va devenir, l'euro, le dollar, l'ensemble du fiduciaire en fait, qui est simplement pas forcément l'avenir, c'est pas forcément demain qui aura une meilleure vision sur le fiduciaire. Et ici, Lord Token, en fait, on va utiliser l'innovation blockchain qui est une véritable révolution. C'est-à-dire que c'est un changement de perspective totale, c'est un changement de paradigme technologique et pas seulement technologique, on peut le voir que là, ça va impacter l'économie et la société de demain. Et alors, du coup, c'est quoi Token d'ailleurs ? Alors, Token, en français, c'est un jeton et en fait, c'est l'ensemble des cryptoactifs. En fait, il y a deux sortes de Token. Un Token qu'on va, on appelait utilitaire, ça, c'est la plupart des cryptoactifs que les gens connaissent, le Bitcoin, l'Ethereum, on va l'utiliser parce qu'il y a une utilité. Le Bitcoin, on l'utilise parce que normalement, on veut remplacer le système d'échange. Tu auras tant d'argent, là, c'est en Bitcoin, donc c'est utilité. Et ensuite, il y a l'autre famille de Token, ce qu'on appelle des Securities qui, en fait, qui sont beaucoup moins connus puisqu'on retrouve très, très peu d'Utilities sur l'ensemble du marché des cryptos et qui représentent, en fait, quelque chose dans la vraie vie, c'est adossé à un actif réel dans la vraie vie. Par exemple, si on veut un bien immobilier, on peut le diviser en X parts qui seront des Token et ce Token représente une petite part de ce bien immobilier dans la vraie vie. Donc, c'est adossé à quelque chose qui a de la vraie valeur dans la vraie vie. Et donc, ici, c'est ce qu'on veut représenter. Donc, les crypto-actifs que tout le monde connaît plus les Token Securities en plus des Securities. Donc, du coup, ce que tu proposerais, ce serait que, par exemple, qu'on puisse acheter via des crypto-monnaies, pour un exemple, une partie d'un immobilier, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là que tu te rendes compte que c'est assez, évidemment, à la fois génial, mais ahurissant comme idée, c'est que tout ce qui a de la valeur dans la vraie vie peut être tokenisé. Là, on parle d'immobilier, mais ça peut être un tableau d'art, ça peut être la Joconde, comme ça peut être un joueur de foot. Du moment que ça crée de la valeur et que ça rapporte et qu'il y a des revenus, qu'il y a des gains et que c'est normalement quelque chose qui peut prendre de la valeur dans le temps, tu peux tokeniser et c'est un security, c'est quelque chose qui représente de la valeur dans la vraie vie. Waouh, c'est un truc énorme, ça ressemble au futur là. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on lance le projet là. Alors, est-ce que, mais quelle est la différence, quel est l'avantage pour moi, par exemple, parce que je sais que tu peux le faire aussi, ça, il y a la bourse, prendre une partie en action, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais bref, une partie en action, c'est vraiment une partie en money. Alors, déjà, il y a plusieurs avantages qu'on va dire techniques. Les avantages techniques, c'est déjà les frais. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux acheter une action, enfin même des fois, tu passes par des brokers, tu passes par, et tu vas payer les frais. Ici, les frais sont infimes. C'est-à-dire que tu passes par la blockchain, en fait, tu décentralises complètement les marchés. Donc forcément, s'il n'y a plus personne, tu n'as plus d'intermédiaire, machin chose, ça ne coûte plus rien. Ça, c'est de la technique pure. une autre caractéristique technique, la rapidité. La rapidité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu veux faire une transaction immobilière, ça va te prendre trois mois à six mois. Tu veux, même au niveau des actions, ça marche. Bon, c'est un des marchés les plus liquides, mais ce n'est pas la folie. Aujourd'hui, sur la blockchain, tu appuies sur clic, la personne, ça y est, dans le quart de seconde, c'est fait. Aujourd'hui, si tu veux faire un virement à quelqu'un, si c'est en France, ça met 24, 48 heures, même 72 heures. Si tu envoies ça aujourd'hui, tu vas envoyer, on va prendre le cas le plus connu, une bitcoin, mais dans le quart d'heure, il le reçoit, toi. Donc, le frais, la rapidité et la liquidité, la décentralisation. C'est-à-dire que tu n'as plus des tiers de confiance qui sont là et qui vont prendre leur comf. Tu as plein d'avantages techniques et pour ne plus parler de la technique, il y a aussi l'aspect que c'est quelque chose qui peut être fait sur tout parce que là, ok, on parle des actions, on peut dire que oui, ok, les actions, ça représente une petite boule d'entreprise, ce qui est vrai. Quand tu deviens actionnaire de Total, tu as un petit bout de Total. Mais c'est tout, c'est-à-dire que ça représente les entreprises. Demain, tu veux tokeniser ce que tu as dans la vraie vie, tu veux tokeniser ton chalet en Savoie, tu veux tokeniser le tableau qu'il y a dans ton salon, tu peux le faire. Tu ne peux pas le faire ça sur le marché de bourse, toi. Donc, il y a les aspects techniques, rapidité, les coûts, décentralisation, la liquidité et l'aspect que tu peux tout tokeniser. Donc, limite, si je comprends bien, là, en gros, par exemple, tout tokeniser et du coup, tout serait sur les crypto-monnaies en fait. Tout serait sur les crypto-monnaies en fait, c'est ce qui donne forme à la blockchain. C'est-à-dire, un peu comme Internet, en gros, aujourd'hui, toi et ceux qui nous écoutent, on utilise Internet, mais je n'ai aucune idée de comment ça marche en vrai. Toi, de comment c'est fait derrière, de comment en fait on utilise Internet aujourd'hui. ça, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la technologie blockchain, bon, pour le grand public, on s'en fout un petit peu de comment ça marche. Alors, je sais comment ça marche, mais on s'en fout un peu. Par contre, ce qui donne forme à la blockchain, c'est les cryptos. Un peu comme ce qui donne forme à la technologie Internet, en fait, c'est le HTTP. C'est parce que tu vas sur des sites, parce que tu as un ordinateur et que tu peux voir ta page web. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on utilise la technologie, l'innovation blockchain et c'est pour ça que je dis que ça va au-delà de l'investissement. C'est un nouveau paradigme technologique, économique et sociétal, en fait. D'accord. Et donc, du coup, toi, quel est ton avis par rapport à tout ce qui est monnaie classique, dollars, dans la situation actuelle, dollars, euros ? Justement, ça en fait part parce que j'ai l'impression en plus que les planètes sont alignées parce que là, avec ce qui s'est passé en 2019, en 2020, il y a eu une impression monétaire assez folle, que ça soit la Banque Centrale Européenne et Américaine, ils ont imprimé des milliards et des milliards et des milliards de dollars tous les jours et ça continue, ce qui fait que ça fait une dévaluation ultra importante de la monnaie, que ce soit en euros et en dollars, on est quand même sur les deux plus grosses monnaies mondiales, ce qui fait que, déjà de base, laisser son argent sur un livret A, tu perds de l'argent, ça normalement, tu dois le savoir, mais en plus là, c'est véritablement ça, que c'est imprimé à outrance, ce qui fait que ça ne vaut plus rien. Déjà, d'un point de vue investisseur, ce n'est pas très intelligent de laisser beaucoup d'argent sur un compte puisque l'argent, c'est fait pour bouger, c'est fait pour apporter de la valeur et encore plus aujourd'hui. normalement, les cryptos, à commencer par le Bitcoin, ça fera qu'il y a un nombre fini, on ne peut pas en réimprimer, il n'y a pas de tiers de confiance, là en l'occurrence, la banque centrale qui peut donner son avis, non, parce que c'est décentralisé, donc c'est l'ensemble des utilisateurs qui l'utilisent, tu n'as pas un mec qui est plus important que les autres. Et c'est, en fait, la philosophie de base du Bitcoin, c'est ça. Et globalement, là on parle de finances pures, mais les cryptos, c'est la même idée, les tokens, c'est la même idée, c'est-à-dire que tu n'as pas d'intermédiaire, tout le monde est au même niveau, tout le monde peut faire ses petites affaires, peut échanger tel token, tu peux échanger un token immobilier contre un token dans ta tableau, par exemple. D'accord, ok, alors du coup, Lord Token, Lord Token, c'est ça. Lord Token, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Alors imagine-moi, je rentrais pour Lord Token, comment ça se passe ? C'est quoi le service ? C'est quoi exactement ? Alors, le service, on va dire que il faut le faire simple, il faut qu'on prenne, il faut que un enfant de 10 ans comprenne, si jamais. Alors déjà, on va dire qu'on va parler un petit peu de ce qui se fait aussi à côté sur le marché des cryptos, on va parler de la concurrence. La concurrence, pour ceux qui sont un peu technophiles et qui connaissent un petit peu en crypto, c'est les concurrents directs, c'est-à-dire c'est les plateformes d'échange qu'on connaît déjà un petit peu tous, c'est Kraken, Binance, Coinbase, tu dois connaître d'ailleurs Jonathan, et il y a des choses qu'on a vues en tant qu'utilisateurs, moi le premier, et qui n'allaient pas forcément. Et ici, on va dire, allez, on va donner trois points importants qui fait que notre service potentiellement peut résoudre certains de leurs problèmes. Alors déjà, le service 5 étoiles qu'on veut mettre en place, c'est la clé de voûte de notre projet. C'est-à-dire qu'on est convaincu déjà que toute l'Europe sera sensible au support client français. avec, voilà, t'as quelqu'un au téléphone, si t'as un problème, ça aujourd'hui, tu peux pas, genre Kraken, t'as un problème, t'écris un message en anglais sur le support, trois jours après, t'as la réponse, mais tu peux pas avoir quelqu'un au téléphone. Encore moins, encore moins en français. Donc, ce qui limite drastiquement les personnes qui sont sur le marché, parce que là, ok, on est sur le début de l'innovation, il y a très peu de personnes encore sur ce marché, mais demain, ma grand-mère ou ton oncle qui veulent investir, ça va être très compliqué s'il n'y a pas à ce service 5 étoiles. Deuxième point, c'est qu'en plus de ce qu'on a discuté, des cryptos actifs qu'on retrouve déjà sur ses concurrents, nous, on va proposer en interne plein de services d'investissement, investir dans l'immobilier tokenisé, investir dans l'art tokenisé et on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de proposer des services d'investissement en interne, un peu dans la même logique qu'une banque, t'as plusieurs produits et services sur lesquels tu peux te positionner, mais ici, via la blockchain, via des cryptos, via des tokens qui représentent quelque chose de vrai. Et là aussi, c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de plateforme d'échange européenne, ça n'existe pas. Alors, Kraken, c'est américain, c'est San Francisco, Binance, c'est asiatique, en Europe, il n'y en a pas et on a établi un partenariat avec un gros acteur, on le dira plus au jour de la levée de fonds, mais qui fait que le premier jour, quand on va démarrer, on aura plus de 3 milliards de liquidités par jour, ce qui fera de nous, en fait, dès le premier jour, la plus grosse plateforme d'Europe. Après, évidemment, je peux rentrer dans les détails de comment ça marche, mais là, globalement, normalement, tu as un peu compris, c'est que tu pourras te placer sur des cryptos classiques, sur des tokens securities et sur des services en interne d'investissement qui pourraient regrouper plusieurs tokens, un peu dans la même logique qu'un ETF, qui représente plusieurs placements, plusieurs entreprises et avec un service, un SAV, 5 étoiles, premium, avec un accompagnement haut de gamme. En gros, c'est un Rolls-Rolls, c'est un service du, on va dire, VIP. Oui, c'est un peu ça, voilà. En France, on est connu dans le monde pour faire du luxe et du haut de gamme, voilà, on y est. Et donc, du coup, ça, c'est des trucs qui sont quand même assez contrôlés, ça se passe comment ? T'as pas eu des difficultés pour en mettre en place ? Bah, évidemment que c'est contrôlé, on peut pas lancer sa propre plateforme comme ça, sans rien faire, sans être agréé et encore plus, c'est-à-dire que c'est un marché assez neuf. Ici, effectivement, chaque pays a sa propre réglementation qui est en pleine évolution, d'ailleurs, il y a des pays qui n'ont pas trop régulé, il y a des pays qui ne savent pas trop encore vers quoi on va aller et ici, on a fait les démarches qu'il fallait et on a, enfin, pour les auditeurs, il faut mettre les choses pour que ça soit carré. Déjà, point très important, Jonathan, on doit informer les auditeurs déjà que cette offre, elle est réservée, on va dire, aux résidents français en premier lieu, on va dire pour la levée de fonds, ensuite, ça sera mondial. Mais pour la levée de fonds, on va pouvoir en reparler, elle a été fait l'objet d'une création d'un document d'information synthétique qui a été soumis à l'AMF. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut et c'est très important, c'est très important, bien évidemment. Ok, donc du coup, vous travaillez avec l'AMF ? On travaille, évidemment, l'AMF contrôle, l'AMF contrôle, il y a certaines réglementations comme le PSAN qui a été mis en place dernièrement, donc PSAN, c'est Presta de services en actifs numériques, en gros, c'est le marché des cryptos, tous les acteurs qui sont sur le marché des cryptos mettent ça en place et il y a des choses qu'on peut faire, ne pas faire, bien évidemment, c'est logique et à commencer par là, la première étape puisqu'on fait une levée de fonds sur cette fin d'année 2020 pour que le projet soit opérationnel début 2021. Ok, donc du coup, tu as parlé de pourquoi tu fais ça maintenant ? On en a déjà parlé ? Alors, on peut en parler de pourquoi j'en fais, de pourquoi je le fais maintenant ? Tout simplement, on l'a brièvement abordé, mais nous, on est persuadé tout simplement que le modèle économique qu'on a dit auparavant, qu'il est, il va prendre de nouvelles dimensions. C'est-à-dire que là, on est sur des nouvelles technologies, on va avoir des nouveaux modes d'organisation, nouveaux modes économiques, qui vont avoir la fin, même la fin de l'abondance pure et simple en fait, tout simplement, et on veut en fait redonner, alors ça, c'est pour reprendre des termes qu'on utilise nous, qui est un peu notre leitmotiv, on veut redonner la souveraineté monétaire aux citoyens. Alors, ça peut paraître un peu particulier, mais au-delà des cryptoactifs, c'est en fait, c'est l'ensemble de l'économie et des actifs de valeur qui sont concernés. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et il y a des possibilités d'investissement illimitées. C'est-à-dire que du moment à quelque chose qui a de la valeur, la tokenisation est possible et on veut que tout le monde, les citoyens, restent souverains de leur richesse. Et la financiarisation de l'économie dont on a mentionné tout à l'heure, c'est ce qui a mené le monde dans une impasse monstrueuse, tout simplement, et il devient indispensable de changer de logique, ce qui n'est pas évident du tout. Il va falloir beaucoup d'éducation et d'action à mettre en place, mais c'est le projet de leur token. Ok. Bon, alors du coup, ça c'est bien, tu m'as parlé un petit peu des avantages pour les consommateurs, les gens qui vont rentrer dans leur service, mais vous, vous faites comment de l'argent ? Alors, en fait, c'est très simple. On prend des frais et des commissions. C'est ultra simple à comprendre. Et on devrait, d'après ce qu'on a calculé, on devrait atteindre la première année environ 10 000 utilisateurs. après, on pourra donner les détails, vous pouvez même les trouver sur le web, les détails, mais on a un écosystème qui est déjà prêt. Donc l'écosystème, on va dire que c'est des dizaines de milliers d'utilisateurs de plateformes déjà qu'on a en interne et on est en train de négocier des partenariats avec des institutions françaises qui sont déjà en place. Alors, on garde secret pour l'instant, on va le divulguer une fois que le projet en tant que tel sera lancé, c'est-à-dire en 2021. Là, on est en pleine levée de fonds et ça nous permettra tout simplement de démultiplier notre exposition à l'ensemble du marché et de la cryptosphère française pour commencer. Ok, super. Ok. Et du coup, quels sont les risques ? Parce qu'il y a toujours des risques. Quand tu ouvres un nouveau business, quels sont les risques pour toi que tu ne fonctionnes pas ? Alors, bien évidemment, il y a des risques. Ça se saurait si un projet se lance et qu'on était sûr que ça fonctionne. On va dire que là, le risque numéro un, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les régulations. C'est-à-dire que les régulations, c'est notre plus gros challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une certaine cacophonie entre tous les pays, les pays d'Europe. On va vraiment se focaliser en Europe parce que c'est notre target en premier. Mais la France disait certaines choses et on est revenu dessus. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est un peu le leader en Europe. Mais on va dire que les autres pays qui traînent à réglementer ça comme un produit financier, comme un instrument financier, ça peut changer. Ça peut changer en 2021, ça peut changer à long terme. Et ce qui fera qu'on devra certainement pivoter sur certaines choses ou avoir de nouveaux agréments. il y a plein de choses à mettre en place. C'est-à-dire que c'est le point le plus problématique pour nous, le côté juridique. C'est là où on devra travailler, je l'imagine, sur la question la plus pointilleuse. Et du coup, ça, ça doit demander un paquet d'argent. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la levée de fonds ? Ouais. Alors, la levée de fonds, là aussi, c'est un sujet passionnant parce que même pour quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de lancer un projet, qui est porteur de projet et qui a envie de savoir comment on lève des fonds, c'est très intéressant. Donc ici, en tout et pour tout, nous, on a quantifié qu'on a besoin de 2,9 millions pour l'ensemble du projet. Là, on parle vraiment de le développement, le marketing, le développement en Europe, vraiment l'ensemble des choses, les personnes qui seront derrière en téléprospection, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Nous, donc Nicolas et moi, on a déjà investi 100 000 euros. C'était pour lancer la machine, là, on a déjà tout ce qu'il faut, on a le site, vraiment le produit minimum viable, comme on dit, il est là. Plus la faisabilité technique et légale, tout est en place. Alors là, la levée de fonds, en tout et pour tout, donc ça fait 2,8 millions puisqu'on a déjà 100 000 euros qui a été mis de notre poche et on a fait ça sous un format d'obligation. Les obligations, on va revenir dessus, mais c'est des obligations convertibles. si vous faites les calculs, ça nous donne 4 000 obligations au prix unitaire de 700 euros. Donc, une obligation, c'est 700 euros. Et qu'est-ce que ça donne ? Le fait d'avoir une obligation chez nous pendant la levée de fonds, il y a deux choses. La première, c'est que ça donne droit à un taux d'intérêt à 12%. Là, on est sur le haut du panier des obligations. En général, ce qui se fait, c'est 7, 8%. Au mieux, dans l'immobilier, dans le crowdfunding, tu trouves 9-10%, grand maximum. Ici, on a vraiment voulu avoir le haut du panier des obligations, c'est-à-dire que tu touches 12% par an. Et en plus, comme c'est une obligation convertible, c'est-à-dire que ça donne droit, en cas de conversion à la fin du contrat, ça te donne droit à 0,01% de l'entreprise, des actions de la société. pour faire simple, c'est une obligation convertible, c'est un véhicule financier qui te permet à l'investisseur de prendre part au projet déjà avec une position de prêteur, c'est-à-dire que c'est les fameux 12% par an. Et ensuite, le capital, soit tu le récupères à la fin du contrat, tu dis, ok, très bien, je récupère mes 700 euros, soit tu les transformes en actions à la fin du contrat. Et là, évidemment, si l'entreprise a grossi, ton action a aussi pris plus de valeur par rapport à ton obligation qui était de 700 euros au début. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, si jamais on investit... Mettons, tu prends 100 obligations, tu prends 100 pas. Donc, ça fait 700 fois 100, tu prends pour 70 000 euros d'obligations. Ça fait pas mal quand même, mais... Donc, tu touches 12% par an pendant 5 ans, ce qui fait que si on fait des calculs, tu touches 8 400 euros par an du fait que t'étais sans obligation. Et à la fin des 5 ans, soit tu récupères ton capital, donc les 70 000 euros, tu veux pas les transformer, soit effectivement tu transformes tes obligations en actions. Et là, en toute logique, vu que t'as 100 parts, t'as sans obligation, t'as 1% de l'entreprise. Et si, je sais pas, l'entreprise a fait x 2,5 sur son chiffre, tes 70 000 euros aussi ont fait x 2,5. Ok. Donc, du coup, ok, on a des obligations qui sont à 12% et chaque obligation te donne 0,01% de la part de l'entreprise, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Donc, c'est un format hybride, on avait beaucoup réfléchi à ça parce qu'on sait qu'il y a, moi je le sens bien par rapport au nombre de personnes que j'ai côtoyées, on va dire qui sont plus conservatrices, qui veulent prendre moins de risques, donc la format obligation avec du 12% par an, ça leur convient très bien. et ce sont aussi des personnes qui n'ont pas l'habitude d'investir dans des startups, qui n'ont pas l'habitude d'investir dans du private equity, ce qui fait que ça, ça leur va bien plus le fait que derrière, c'est une obligation convertible en actions et à ce moment-là, 5 ans après, effectivement, tu peux soit récupérer le capital, soit les transformer en actions et c'est toujours proportionnel au nombre de parts que tu auras prises aujourd'hui par exemple. D'accord, du coup, si jamais la société dans 5 ans elle a explosé, voilà, tu auras toujours 1% de l'entreprise, si tu auras pris 1% aujourd'hui, dans 5 ans, tu seras toujours 1% de l'entreprise. D'accord, ok, énorme, et donc du coup, tout le monde peut investir dans l'entreprise ? Alors, tout le monde, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la levée de fonds, vraiment, pour que ça soit concret, la levée de fonds elle est réservée aux résidents français et le projet, c'est-à-dire que, pour reprendre globalement le terme, c'est-à-dire que le document d'information synthétique a été soumis à l'AMF, donc vous pouvez vérifier, vous pourrez regarder en détail et voilà, donc c'est réservé aux résidents français, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est l'obligation qui a été faite en France. Et il y a un minimum pour investir ? Ça se trouve comment ? Du coup, c'est une obligation, donc c'est 700 euros et après, tu peux prendre le nombre d'obligations que tu veux, bien évidemment. D'accord, ok, 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 en tout cas, le projet est vraiment énorme, c'est vraiment un gros truc, parce que ça fonctionne déjà aux Etats-Unis, il y a une plateforme aux Etats-Unis qui fonctionne et il n'y en a pas en Europe, ouais, ce serait énorme. On sait que le projet a un gros potentiel, ce n'est pas évident à tout mettre en place par rapport à ce qu'on veut véritablement, mais c'est la suite logique que Nicolas et moi avons mis en place déjà à titre personnel, dans notre patrimoine personnel et de nos activités professionnelles, donc c'est une logique, c'est le futur, on est persuadé que c'est le futur du système économique et financier de demain, oui. Bon, du coup, comme tu peux le constater, on n'a pas les mêmes vêtements, enfin en tout cas, moi, je n'ai pas les mêmes vêtements, je ne sais pas, maintenant, on ne peut pas. Un petit pull aussi. Un petit pull, donc du coup, on a été coupé, c'est les aléas, non, ça n'a rien à voir avec le direct, mais on a été coupé, donc c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes vêtements, donc au final, on a été revu, on était presque à la fin et tu vois, Internet nous a lâché. Donc du coup, François, je te disais, alors du coup, est-ce que tu as un mot pour la fin, quelque chose à dire par rapport à tout ce projet que tu es en train de faire ? Ouais, on va essayer de conclure dans une très belle forme en disant que tout simplement, on est comme notre leitmotiv, on le dit très souvent, le pouvoir a été redistribué, on veut vraiment croire ça, faire croire fermement au monde entier qu'en intégrant tout simplement les êtres humains dans l'économie réelle mondiale, ça leur permettra d'entreprendre et d'investir leur argent comme bon le semble. Ça paraît facile à dire comme ça, mais c'est une innovation qui touche tout le monde au final, c'est tous les produits qui étaient réservés à une élite financière sont maintenant accessibles, on va dire, c'est à partir de quelques centimes grâce à leur token et c'est tout le monde qui est gagnant, c'est les particuliers, c'est les investisseurs, les sociétés, les industries, sous-financées, on en avait un petit peu parlé, c'est vrai, et c'est un nouveau monde de liquidités libérées en toute désintermédiation. Donc, c'est essayer vraiment d'y réfléchir. Ce n'est pas évident de savoir quand, on a parlé beaucoup de liberté en 2020, le terme qui a été beaucoup utilisé pour véritablement savoir si on était vraiment libre de nos actes, libre de ce qu'on voulait faire. Donc, réfléchissez à quand est-ce que notre liberté, notre vraie liberté a été une liberté assumée. Donc, ce n'est pas une question facile et pour les autres, on se donne rendez-vous sur le site. Même pour ceux qui ne veulent pas investir forcément, vous pouvez regarder le pitch deck, ce sera pour votre culture. Tout est disponible sur le site et n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Je te remercie beaucoup, Jonathan. Écoute, pas de souci. C'est quoi le pitch deck ? Alors, le pitch deck, oui, c'est un terme un petit peu pompeux. En fait, c'est tout simplement, c'est le terme qu'on utilise pour parler du business plan qui est mis sous forme de slides, sous une belle forme de présentation pour les investisseurs et puis pour tout simplement les personnes qui vont regarder ce que ça représente en tant que tel. Ok, ok. Ok, en tout cas, les gars, vous savez, vous avez eu des questions que vous allez plus loin, plus en plus, par rapport à tout ça. Moi, François, je sais que c'est vraiment super passionné par rapport à tout ce qui est un peu... Donc, les gars, si vous voulez en savoir plus et je pense quand même qu'il faut jeter un coup d'œil quand même parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on se dit, bon, avec la crise qui arrive, il faut peut-être quand même s'informer un petit peu, les gars. Donc, voilà, on ne prend pas par rapport à ça. Ben, écoute, je pense que c'est bon, on a tout dit. Je veux encore ajouter quelque chose, je crois pas ? Non, ben, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu, je vous ramène des gens lourds pour pouvoir partager un maximum de connaissances parce que sans connaissances, tu ne pourras jamais savoir quels sont les accros que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs. Donc, mets-moi un petit j'aime à cette vidéo pour pouvoir booster la chaîne. Tu connais. Ah, je n'aime pas parce que tu es dégoûté parce que tu penses que l'euro, ça va toujours rester au même endroit. Tu veux investir, tu ne veux rien faire de nouveau. Tu veux rester à l'ancienne parce que c'était mieux avant. Ça, c'est les anciens. Je pense toujours que c'était mieux avant. Et donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, mais aussi, il y a tout en description. OK ? On ne lâche rien, les gars. On reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. OK ?